Comment aménager une petite chambre, la garder fonctionnelle mais aussi lui donner du caractère? Si c'est une question que vous vous posez, la vidéo du jour, elle est parfaite pour vous parce que je vais vous faire découvrir 7 astuces pour réussir à bien aménager une petite chambre à coucher. Pensez bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'astuce supplémentaire, une méthode que j'utilise pour tous mes aménagements. Venez derrière l'écran de mon ordinateur maintenant et on va découvrir cet exemple de petite chambre et comment bien aménager une petite chambre et lui donner du caractère tout en la laissant fonctionnelle. On va utiliser cet exemple comme illustration pour notre vidéo. On va commencer tout de suite la présentation et la première astuce pour bien aménager une petite chambre c'est de choisir des matériaux naturels comme ici vous pouvez voir beaucoup de bois, du lin, des couleurs claires. Cela va permettre de donner une impression de chambre plus spacieuse que ce qu'elle est vraiment et cela va aussi permettre de donner l'impression d'un espace zen et propice à la détente. Ici on a du métal pour les lampes de chevet, on a du bois pour les étagères, pour le coffre en pied de lit, on a du bois au sol, du lin pour les rideaux. Ce sont des matériaux naturels qui améliorent l'aménagement de la petite chambre, qui vont lui donner l'impression d'être plus spacieuse. Deuxième astuce, il est très important de laisser du vide afin de pouvoir fonctionnellement utiliser facilement l'espace. Ici on a une petite chambre, on a réussi à caser ici un placard de rangement mais comme vous pouvez le voir au centre, j'ai laissé pas mal d'espace vide. Pourquoi ? Simplement parce que cela va permettre de facilement faire le tour du lit, de facilement accéder au placard de rangement, d'ouvrir les portes du placard sans avoir l'impression d'être gêné par les autres meubles. Donc ne pas surcharger l'espace avec des objets du mobilier, c'est la deuxième astuce qui va vous aider à bien ménager une petite chambre. Troisième astuce, pour bien ménager une petite chambre, il faut lui donner un petit intérêt, quelque chose à voir qui va être agréable, intéressant et qui va la rendre un petit peu originale et différente de ce qu'on voit habituellement. Et pour cette chambre ici, j'ai choisi de faire cela avec un meuble de rangement sur mesure qui va être composé de deux colonnes de rangement de chaque côté. Et au centre, on a une niche qui peut être utilisée comme banquette, qui va aussi être utilisée pour poser des habits le soir avant d'aller se coucher par exemple. mais aussi avec un papier peint décoratif au fond qui va rajouter de l'intérêt pour l'aménagement. Évidemment, on peut avoir aussi sur le plafond de la niche, là au-dessus, sous le placard haut, on pourrait avoir très bien des éclairages qui mettent en valeur cet aménagement. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces sept conseils a été le plus utile pour vous. lequel de ces sept conseils vous allez tout de suite mettre en pratique pour bien aménager votre petite chambre. Quatrième astuce, créer des opportunités pour une déco évolutive simple. Donc ici, vous pouvez voir ces étagères qui ne sont pas très profondes. Eh bien, leur présence permet de simplement poser dessus, encadrer une photo, pourquoi pas même un livre qui nous inspire en ce moment, pour créer une décoration qui va évoluer au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Cinquième astuce, surprendre. Ce n'est pas parce que votre chambre, elle est petite en surface qu'elle doit être ordinaire. Et donc ici, l'élément qui va certainement surprendre, ce sont les tables de chevet lumineuses. Alors évidemment, elles ont l'inconvénient de ne pas proposer des rangements à l'intérieur, mais en revanche, ça crée une très jolie et très agréable lumière d'ambiance. Et aussi, cela permet de créer un élément design qui va donner un côté chic à l'aménagement de cette petite chambre. Sixième astuce, privilégier les couleurs claires pour unifier l'ambiance et pour créer un environnement qui est doux. Parce que ce n'est pas dans une petite chambre qu'on va chercher à ajouter beaucoup de couleurs, beaucoup de matières et ça va surcharger rapidement l'aménagement. Et on aura l'impression qu'elle est encore plus petite. Donc voilà pourquoi dans une petite chambre, vous allez chercher à créer une impression d'air. Septième astuce, c'est simplement d'aller voir la vidéo complémentaire. Quel plan d'aménagement fonctionnel pour une chambre de 10 à 12 mètres carrés? Et vous allez voir des exemples concrets pour réussir à bien aménager une chambre de 10 à 12 mètres carrés avec quelques dimensions que vous devez garder en tête. Astuce supplémentaire, eh bien l'astuce déco est une formation vidéo qui va vous expliquer les 11 étapes que j'utilise pour chaque aménagement d'intérieur. Cette formation, elle est offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. Elle vous sera utile non seulement pour bien aménager une petite chambre, mais pour bien aménager toutes les autres pièces de votre intérieur. Donc si vous achetez votre copie du journal de bord rénovation sur mon site web, alors vous avez un accès immédiat à l'astuce déco. Si vous achetez votre copie sur Amazon, à ce moment-là, il faudra m'envoyer le reçu pour que je crée votre compte. Vous allez découvrir les 11 étapes pour aménager son intérieur avec une étude de cas où pour un appartement avec 3 chambres, je vais vous expliquer comment j'ai mis en pratique cette méthode. Mais plus spécifiquement, vous allez découvrir une fiche pratique spécifiquement dédiée à l'aménagement de la chambre à coucher où je vous ai donné des exemples d'aménagement et des règles pour aménager une chambre en fonction de sa surface. Et on va commencer avec des petites chambres pour terminer avec des grandes suites parentales. N'oubliez pas d'aller voir la collection de projets 3D dont toute une série de chambres à coucher dans l'espace membre de mon site web. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et je vous dis à très vite en ligne. Salut! Salut!